Alors bonjour à tous, à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui et nous vous remercions d'assister à cet événement et qui est une véritable opportunité pour nous de vous parler de ce que nous faisons et de ce que nous sommes en termes de transformation digitale. De vous raconter un peu notre histoire de cette transfo au sein de Tijari Wapabank et vous donner, j'espère, envie en fin de cette présentation de venir nous rejoindre et de devenir acteur avec nous dans cette belle aventure. On verra ensemble un peu les étapes clés qui ont jalonné cette transfo avec les principales réalisations de chacune ainsi que les moyens mis en œuvre pour y arriver. Et puis pour finir, on vous donnera une idée des postes à pourvoir au sein de notre organisation, de nos équipes de transformation. Juste, je vous signale que vous pouvez poser vos questions par tchat et on va réserver peut-être cinq minutes à la fin. Je vais essayer de répondre à un maximum. Donc, juste avant de démarrer, je vais me présenter très brièvement. Donc, je suis Hicham Ziadi, directeur exécutif CIO groupe Tijari Wapabank. J'ai rejoint la banque il y a à peu près une dizaine d'années, après une carrière en France combinant des expériences du direction de programme et de management. J'ai démarré ma carrière en tant que développeur, architecte, donc avant d'aller vers ces métiers de direction. Et donc, ma carrière, je l'ai passée dans le monde des télécoms et le monde bancaire. Et j'ai rejoint la banque vraiment au moment où le digital commençait à déferler sur notre continent, au Maroc en particulier, et j'ai eu le privilège et la chance d'être non seulement témoin, mais également sur le terrain, aux avant-postes de tout ce que je vais vous raconter et sur comment notre groupe a mené cette transformation. Il faut noter que la banque a démarré cette transformation dès 2013. Donc, ce n'est pas quelque chose qui date de deux ou trois ans, ça a démarré il y a très longtemps. Et la nécessité du temps, de la patience, et à impliquer et toucher toutes les composantes d'entreprise, aussi bien des métiers que les fonctions support et à tous les niveaux. Donc, pas forcément que les équipes de développement ou les équipes métiers qui étaient dans les projets, mais réellement toute la banque dans ces différents étages et différentes compositions. Et que ce soit d'un point de vue produit, process, méthode de travail, RH, également ont été fortement concernées et impactées. Cette transformation a démarré par, donc, comme je disais, ce sont trois phases, grandes phases de cette transformation. Une première phase qui est une sorte d'ouverture, une sorte de, juste un starter, et qui a pris lieu entre 2013 et 2015, et qui était plutôt, on va dire, à toucher les process et les services à la surface. D'ailleurs, on ne parlait pas encore de digital. Une deuxième étape, beaucoup plus consistante, qui s'est étalée de 2016 à 2021, où il a fallu approfondir et amplifier cette transforme qui a démarré un peu avant, par une offre plus riche de produits digitaux et par la transformation des mondes relationnels avec nos clients, et une réelle transformation de notre opérative mondiale en termes de mise en œuvre de nos services et de nos produits. Ils ont oublié la partie technologique, qui a été modernisée de fond en comble et revue sur pas mal d'aspects qui n'avaient pas bougé depuis un certain temps. Et puis, la troisième phase, c'est une phase prospective, donc, la transforme ne s'est pas terminée, heureusement. Et donc, c'est toute la période à venir que nous avons structurée et imaginée entre 2022 et 2025, et qui sera plutôt qu'une phase de mise à l'échelle, d'accélération aussi, même si on a accéléré depuis la deuxième phase. Donc, une mise à l'échelle pour toujours garder cette longueur d'avance que nous avons par rapport au marché et par rapport à la presse. Donc, je vais tout de suite commencer à détailler les trois étapes. Et on commence donc par la première, disons la genèse de cette transformation, et donc, qui a commencé en 2013 avec une volonté de s'ouvrir sur le digital. Comme je le disais, à l'époque, on ne parlait pas en cours du digital, mais on parlait de banques à distance, de banques multicanales. Le digital est venu en tant que terme fort un peu plus tard. Et donc, cette étape a été marquée par les premières expérimentations agiles et des choix bien affirmés en termes de solutions plutôt in-house et plutôt open source. Donc, on y a notamment modernisé la banque en ligne en la rendant plus temps réel. On avait une banque en ligne depuis 2001 d'ailleurs, mais qui était en mode emoji. Une offre plus ergonomique avec des nouveaux services phares comme le paiement de facture qui n'existait pas avant non plus. Mais ce qui a réellement fait la différence à ce moment-là, c'est l'arrivée du mobile et donc la banque mobile. Et donc, je vous ai mis une petite copie d'écran de l'interface de notre tijeré mobile de l'époque. Je l'ai mis exprès juste pour vous dire quel est le niveau de maturité même sur ces questions de design à l'époque. Notez bien également la note dans les stores où à l'époque on tournait autour de 3,8, 3,9. Et nous avions aussi moins de 10% de nos transactions qui passaient par ce canal. L'ouverture au digital a également été portée par des moyens technologiques via la modernisation de notre architecture et une adoption de l'intégration contenue tout ce qui est usines de développement, tests automatisés, tests unitaires, l'introduction, même timide, mais l'introduction des pratiques craftsmanship et la migration vers les technologies Java G2e et développement mobile sur iOS et Android. Et l'arrivée aussi des premières API. Donc à l'époque, on était à peu près à 150 endpoints en termes d'API. En termes de méthode, on a commencé à toucher et jouer avec la méthodologie agile. donc quelques squads seulement et essentiellement autour de la banque en ligne. Donc une fois cette phase d'échauffement terminée, c'est à partir de 2016 qu'a vraiment démarré la vraie transformation digitale de la banque. Et cette deuxième phase a connu elle-même deux périodes aux deux actes. Acte 1, c'est entre 2016 et 2018, trois ans, où on a mis en place, et donc c'est ce que je présente dans cette slide, il y a une deuxième slide qui va arriver où je vais parler de l'acte 2. Donc c'est dans ce, dans cette phase, acte 1, où on a mis en place les fondations technologiques et organisationnelles indispensables à toute la suite. et on le voit directement sur la richesse en termes de produits et parcours qui en est suivi. Et donc le canal digital qui était seulement transactionnel, même s'il a atteint 60% d'autos de transaction, est devenu aussi un canal de vente et d'engagement digital. Donc ce n'est plus que pour faire des transactions, mais également pour vendre aux clients des services et l'engager dans sa relation avec la banque. L'application mobile aussi a été, disons, refaite avec un design beaucoup plus moderne et je vous ai mis le nouveau design que vous pouvez d'ailleurs consulter dans le store. Et on voit aussi l'impact sur la note qui est passée de 3,8, 3,9 à à peu près 4,5. Donc ça, ça dénote une satisfaction, une évolution favorable à la satisfaction client. et puis notez l'arrivée de la banque mobile pour les jeunes, 100% mobile, le banque unique et qui était une première, disons, tout au moins sur la place marocaine. Côté force commerciale, la banque a opéré tout un projet de transformation, pas que digitale, technologique, mais organisationnelle, sur le modèle relationnel avec la clientèle et donc cette disant changement de paradigme digital, la banque se devait de l'accompagner par un changement aussi de comment la force commerciale est organisée face à cette clientèle. Et pour supporter cette transformation, les outils du conseiller ont également été revus de fond en comble avec l'arrivée d'un poste de travail dopé à l'analytics et qui est mobile. Alors, beaucoup de changements qui n'auraient pas été possibles sans une modernisation et une ouverture profonde du SI et surtout l'adoption de choix technologiques très audacieux pour l'époque. Donc, on est en 2016 et il y a un certain nombre de technologies disons qui sont un peu l'exclusivité des géants du web et quelques banques très très avancées. Et je vais citer quelques exemples. Tout ce qui est microservices et API first basé sur des technologies comme Kafka, Hadoop, Spring Cloud, c'était quelque chose qui était assez rare dans le monde financier tout au moins dans le secteur des banques universelles. Donc, c'est quelque chose qu'on a osé et on a eu l'audace d'adopter et ça s'est avéré payant. Aujourd'hui, c'est des évidences mais à l'époque, c'était un vrai choix disons franc et audacieux sur ces technologies-là et on le voit également sur le nombre d'API si on compte en endpoints. On a atteint à peu près 600 endpoints en termes d'API. Enfin, l'autre révolution, c'est d'un point de vue méthode et organisation où cette période nous a permis de généraliser le concept de plateau agile. On était à 3 à 5 plateaux dans la phase précédente. Pendant cette phase, on a atteint à peu près 15 squads ou 15 plateaux agiles et surtout de faire adopter par les métiers cette façon de travailler. C'est-à-dire qu'on leur a donné envie et goût et parce qu'ils l'ont vu dans les résultats de venir s'asseoir dans les mêmes espaces que les équipes de Build IT et de construire ensemble des solutions et des services. A noter également que pendant cette phase, toute cette transformation a été lancée d'une façon explicite, d'une façon structurée à travers une entité de direction de la transformation qui était rattachée directement au président. Juste pour souligner l'importance qui a été donnée à cette démarche de transformation. L'acte 2 de cette deuxième phase, c'est 2019-2021 et qui a été marqué, comme tout le monde le sait, qui a été beaucoup marqué par la crise de COVID et donc qui a failli paralyser le monde mais qui a permis aussi de l'accélérer en termes de digitalisation. Donc, cette crise a démontré l'apport de la transformation sur la capacité de notre banque à être résiliente et à se structurer pour accompagner ses clients et tout cela dans un contexte de continuité d'activité et notamment l'arrivée du télétravail qui est arrivé d'une façon soudaine mais qui a été très bien absorbée par la banque et même transformée en atout pour faire les choses encore plus vite et plus massivement. Cette période a également permis la maturation du marché de nos clients et également de nos régulateurs qui se sont montrés beaucoup plus ouverts et beaucoup plus audacieux en termes de réglementation. Cela a permis notamment sur la partie offre et produit d'aller vers des process full digitaux et donc la banque a profité de cette fenêtre disons d'ouverture et d'appétence vers la full digitalisation pour lancer l'entrée en relation donc l'ouverture de compte pour nos clients full digital donc le client peut aujourd'hui ouvrir en signant électroniquement et en étant authentifié par de la biométrie un compte 100% sur son téléphone sans jamais se déplacer en agence chose qui n'était pas possible avant. En interne on a connu une accélération de la collaboration à distance donc il y avait des projets avant la crise mais qui sont devenus francs et une réalité sur le terrain et tout le monde s'est mis à collaborer et à construire en mode à distance. Concernant la dimension architecture et technologie toute l'avance réalisée entre 2016 et 2018 il fallait la consolider et l'amplifier et voir la tendre et ça ne concernait dans la phase précédente qu'une partie même grande mais c'était qu'une partie de notre crise et donc pas le challenge mais en tout cas la volonté c'est de dire comment transformer ce succès de la phase 1 qui concernait essentiellement un périmètre métier à tous les programmes et à toutes les ambitions de transformation. Donc c'est tout d'abord en termes de technologie d'aller beaucoup plus franchement vers du DFC COPS donc on a créé une squad dédiée staffée à plein temps avec une quinzaine de personnes qui ne fait que mettre ce type d'énableur c'est deuxièmement d'aller vers du cloud privé avec des technologies de pointe donc OpenShift Kubernetes comme de puissants moyens de dupliquer d'industrialiser toute cette technologie là et de les sémer la notion d'énébleur technologique aussi a vu le jour et donc c'est la capitalisation et le reuse presque dans une logique d'éditeur de logiciels interne et qui va dans une dans une orientation de renforcer la culture code et de craft chez les gens de l'héthi et puis également c'est d'explorer de nouvelles frontières technologiques en mettant en place un socle open source de RPA et de chatbot sur des sur des premiers sur le volet operating model donc la façon avec laquelle on construit tout ça cette phase aussi a connu une très forte consolidation capitalisation sur l'étape précédente et donc on a créé courant 2019 le digital center donc qui est un modèle entre la digital factory et le modèle agile at scale donc c'est une entité où il y a à peu près 250 personnes de toute provenance au sein de la banque métier équipe de build équipe produit rassemblée autour de produits et parcours et on a atteint 35 squads rappelez-vous les chiffres on a commencé par 5 15 maintenant on est à 35 et qui sont organisés en tribus produits et qui collaborent tous autour d'une logique agile et produit d'autres éléments organisationnels ont vu le jour également et je peux citer l'arrivée du data office pour traiter d'une façon beaucoup plus explicite et forte la question de la data la data science l'entité innovation et puis enfin IT Africa qui est le bras armé de la banque pour mener ce même type de transformation et de duplication à l'échelle de tout le groupe notre groupe bancaire donc là je vous ai parlé un peu du passé présent donc jusqu'à on est encore en 2021 la troisième phase c'est une phase prospective donc c'est le futur où aujourd'hui on est donc on est amené à accélérer encore davantage et être encore plus flexible parce que le Covid et les ruptures que ça a amené nous a appris qu'il faut être prêt à tout et on ne peut pas planifier sur cinq ans ce qu'on va faire par contre il faut avoir tous les énebleurs qu'ils soient technologiques ou organisationnels pour faire face ou être parmi les primo bénéficiaires des opportunités du futur maintenant il y a quelques axes quand même qu'on a identifié et sur lesquels on se prépare dès fin 2021 et début 2022 c'est tout d'abord le virage l'ouverture sur les écosystèmes donc ce qu'on appelle l'open banking sur ça l'apayisation est clé le mouvement vers le cloud est clé le derops est clé parce que c'est des configurations qui vont nous obliger à être ouvert sécurisé et flexible ne pas oublier tout ce qui est donc usage beaucoup plus extensif de la data de l'IA et du RPA et donc on doit passer d'un mode d'usage disons partiel exceptionnel à partiel à un mode d'usage généralisé et ça doit devenir des briques de base d'un point de vue cette fois-ci opérative mondiale et organisation donc l'ambition est clairement affichée de devenir une banque agile à l'échelle donc on a commencé par être agile un peu agile beaucoup et donc end-to-end jusqu'à aujourd'hui demain on va devenir agile partout et tout cela va être supporté par les pratiques d'Eve SecOps qui sont un peu le carburant de base de cette agilité donc quelle est la résultante en termes disons d'écosystème interne aujourd'hui qu'il soit organisé technologique la résultante de cette transformation donc aujourd'hui nous avons un écosystème très favorable à l'innovation constitué de plusieurs entités qui sont disons en parfaite symbiose et qui sont tournés vers le client pour construire des parcours et donc le métier Winner IT Africa Data Office et la direction de la transformation supportés par des équipes de technologie tous organisés en tribus et parcours donc aujourd'hui on a 35 squads sont là pour continuer cette aventure mais surtout et c'est un message que j'adresse à tous ceux qui sont en recherche de d'excitation intellectuelle technologique et d'innovation surtout ça constitue un écosystème presque unique dans la région en termes de savoir-faire en termes de mindset et en termes de richesse technologique aujourd'hui quand on voit le nombre et la variété et le côté pointu des technologies c'est quelque chose qui reste assez rare en tout cas sur notre continent et on va rester toujours dans cette logique de leadership surtout ces axons et bien sûr l'organisation la technologie et les méthodes de travail c'est important mais sans une culture bien définie adaptée tout ceci ne va pas bien marcher et donc très tôt on a placé l'élément humain au centre de nos réflexions et en attaquant la chose par la culture et donc on a défini quels sont les éléments de culture qui nous tiennent à coeur et d'ailleurs ces éléments de culture émanent des valeurs de la banque mais il fallait quand même les décliner sous forme de culture autour d'un certain nombre d'axes et donc aujourd'hui je vous les ai affichés je pourrais les détailler à la limite dans la séance questions réponses et donc c'est une culture qui tourne autour du leadership de la passion du savoir-faire technique et ce qu'on appelle le hands-on donc c'est la culture de l'ingénierie également une culture de persévérance d'humilité dans l'été intellectuelle donc si tout ceci vous parle et fait sens pour vous aujourd'hui donc je vais finir par encore une fois insister sur notre ouverture et volonté de nous renforcer pour continuer cette aventure et en faire un succès disons continental et donc ici je vous ai mis juste quelques types de postes que nous cherchons actuellement et sur lesquels on compte nous renforcer et donc ça va du coaching agile product management architecture les expertises autour du cloud autour de la data du DevSecOps voilà donc j'espère que je vous ai donné envie de venir nous rejoindre et je passe à la partie questions réponses bonjour monsieur Jadid merci merci beaucoup pour votre très belle présentation qui met vraiment en l'honneur un peu tout ce que nous avons en interne c'est vraiment une fierté et ça fait beaucoup plaisir d'apprendre tout ça on sent que le volet le volet de transformation est vraiment en évolution par contre la question que nous avons pour vous la première question c'est il y a quelqu'un qui nous demande quels sont les métiers de la banque qui ont été impactés par le digital et comment ont-ils été impactés très bien j'aime bien les questions ouvertes parce que là on peut partir encore une heure alors les métiers de la banque qui ont été impactés moi je dirais in fine tous les métiers maintenant dans l'ordre tout n'a pas été impacté en même temps et donc au début de l'aventure c'était on a ouvert des services digitaux il fallait les commercialiser parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'appétence pour ces services-là au niveau de la clientèle donc il fallait être quand même force de proposition donc je dirais c'est les métiers de réseau qui ont dû accepter s'approprier et devenir les promoteurs de ce type de produit je ne vais pas parler des métiers de support qui également ont dû faire un effort et une transformation et notamment dans les phases avancées de la transformation pour que sortir d'une logique de process à une logique de parcours où il faut s'en mettre disons dans la peau du client et lui rendre un service qui minimise tout ce qui est friction et qui simplifie ses interactions avec la banque donc tous les métiers du back office de la gestion de la relation de clients des métiers du CRC donc du call center ont été vraiment offrants tout au long de cette aventure parce que le digital amène beaucoup d'interactions sur ce canal paradoxalement au lieu de le réduire et ça c'est une constante chez tous les gens qui vont vers la digitalisation de leur canon donc voilà brièvement et bien sûr tous les métiers et projets on va dire et c'est ce que j'ai un peu détaillé dans ma présentation ne pas oublier tous les métiers du risque de conformité parce que le digital ramène des nouveaux challenges qu'il faut bien comprendre et bien adresser donc in fine pour être vraiment juste je dirais tous les métiers à la fin ont été touchés et tous les métiers sont en train de se remettre en cause positivement pour aller dans ce mouvement très bien je vous remercie pour votre réponse qui est assez claire on retient par là que dans l'ensemble tous les métiers ont été touchés ont été impartés par le digital là nous avons par exemple cette question qui lui dit comment le groupe Atijari Offa Bank s'adapte-t-il ou se prépare-t-il par rapport à l'évolution des nouvelles technologies oula ça c'est voilà ça c'est pour moi une question ouverte voilà une question ouverte je l'ai un peu je l'ai un peu détaillé dans je vais essayer de revenir peut-être dans tout à fait donc la question concerne la technologie et comme je disais on s'est préparé et on continue de nous préparer c'est un exercice qui ne se termine jamais juste souligner que d'un point de vue choix il y a eu un audace qu'il faut souligner dans le choix de certaines technologies donc les plus techniciens parmi nos parmi l'audience quand ils vont voir les noms des technologies qui sont affichées ils vont comprendre que et ça c'est des choses que nous avons faites dès dès 2016 aujourd'hui c'est des évidences à l'époque c'était exotique et donc tout ce qui est Data Lake sur des technologies open source Hadoop tout ce qui est Spring Cloud donc un framework qui émane de Netflix tout ce qui est Kafka un framework qui émane de LinkedIn c'est les équipes de LinkedIn qui ont inventé Kafka Adopter ce type de technologies à l'époque nous a donné une longueur d'avance qu'aujourd'hui nous tenons à garder et c'est pour cela très très tôt on ouvre des choses qui paraissent peut-être futuristes mais qui très vite s'avèrent disons des briques qui vont permettre de rester concurrents compétitifs par rapport aux géants du digital et par rapport aux nouveaux arrivants qui sont cloud native qui eux d'emblée sont dans ces technologies très bien reçu merci beaucoup j'espère que tout ce qui nous pousse ces questions arrivent à trouver satisfaction un peu de la réponse que vous donnez mais ça c'est clair et compréhensif on passe à la troisième question alors ici on nous demande le numérique a-t-il permis une croissance au sein du groupe si oui comment bon voilà on veut savoir exactement comment est-ce que le numérique a permis une croissance au sein du groupe si oui comment alors je vais essayer d'être qualitatif dans la réponse parce que c'est difficile de disons de faire une démonstration chiffrée je vais quand même donner quelques chiffres aujourd'hui quand on voit le taux de transaction dans le digital qui fait une croissance figurante entre la première deuxième et troisième phase on est aujourd'hui à 80% des transactions qui passent par le digital ça c'est un premier indicateur cela veut dire que les clients vont avoir plus de facilité à transacter à travers nos canons ça c'est un vecteur de croissance du business deuxième vecteur de croissance du business c'est ce que j'ai dit la vente multicanale dans le digital et le bon exemple aussi c'est l'entrée en relation full digital et donc permettre à des clients assis dans leur canapé d'ouvrir un compte chez nous qualitativement ça 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 draine des opportunités auxquelles nous n'avions pas accès auparavant et je pense à toute la diaspora aujourd'hui qui ne pouvait pas ouvrir nos comptes aujourd'hui et qui peut ouvrir un compte à distance tout à fait troisième axe et je vais m'arrêter là c'est la satisfaction aujourd'hui vous pouvez checker vous-même dans les stores on est disons en termes de notes à la tête du peloton on est on oscille entre 4-6 et 4-7 dans les notes de nos applications et avec des taux de vote quand même assez important on est dans les 30 000 votes sur les stores cette satisfaction c'est d'abord un net promoter score qui est élevé donc les gens nous recommandent à leur entourage et surtout ils restent donc ça permet aussi de fidéliser d'éviter l'attrition des clients et de ramener des nouvelles opportunités de recrutement de clients donc voilà qualitativement déjà on voit que le digital et cette réussite par la qualité par la profondeur ramène la croissance et ramène des nouvelles opportunités de chiffres tout à fait parfait alors on a la toute dernière question qui est posée par monsieur Mohamed qui veut savoir quel conseil pouvez-vous donner à un étudiant qui souhaite s'orienter dans les métiers digitaux voilà là ça c'est on veut vraiment savoir voilà en attente de vous en tant qu'expert quel conseil pouvez-vous donner à un étudiant qui souhaite qui a pour l'ambition de s'orienter dans les métiers digitaux très très bonne question et j'adore je vais prendre cette slide cette slide sur les valeurs pour comme baguant de conseil moi déjà le métier du digital c'est des métiers très variés il n'y a pas que le digital c'est pas que la technologie c'est un ensemble de skills qui collaborent ensemble pour à la fin arriver à un résultat satisfaisant pour le client mais qui partage quand même un certain nombre d'invariants et de constantes entre ces différents métiers et moi je dirais dans le digital si on n'a pas l'esprit de leadership dans le sens se comparer au meilleur et vouloir atteindre leur niveau on reste en deçà des attentes donc d'abord cet esprit de leadership il faut aller se frotter au meilleur d'accord et quand on se frotte au meilleur il faut le faire en mettant la main dans le conduit et à la pâte donc surtout éviter le piège de la théorie dans le digital parce qu'il y a beaucoup de littérature on peut croire qu'on est en train de faire du digital mais on est en train de brasser du vent donc il faut mettre la main il faut expérimenter il faut toucher les choses et rester humble en faisant tout ça parce qu'on peut très vite prendre la grosse tête et croire qu'on a inventé inventé SpaceX alors qu'on est encore très terre à terre donc l'humilité l'esprit de leadership ça peut paraître contradictoire mais non si on a le leadership il faut rester humble et mettre la main et être passionné aussi s'il n'y a pas de passion il n'y a pas d'excellence et puis si vous voulez exceller dans le digital venez chez nous tout à fait voilà donc c'est toutes les quatre questions que nous avons eues on vous remercie merci beaucoup de nous avoir vraiment éclairé la lantenne à toutes ces personnes qui ont vraiment bien voulu se prêter à cet exercice là merci beaucoup j'espère avoir répondu donner à une idée claire et surtout avoir répondu à vos questions merci 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 au revoir au revoir à la prochaine merci 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 Merci.